On se retrouve les gars pour un nouvel épisode des 10 saisons ! Aujourd'hui nous sommes en Ligue 2 avec un club qui avait commencé le début de la Ligue 2 de façon tonitruante, le Lava, le stade Lavalois, donc je suis content de jouer avec ce club là que je crois que je n'avais jamais pris dans tout le mode carrière de tout FIFA confondu sur la chaîne, donc ça me fait plaisir il me semble, peut-être que j'avais déjà fait une vidéo mais je ne me rappelle pas et je ne l'ai pas trouvé, donc il me semble bien que c'est la première fois que je joue avec Laval, club de Mayenne, sur ma chaîne YouTube, donc ça me fait plaisir, je fais déjà un petit big up à tous les supporters de Laval qui me suivent et je pense que vous allez apprécier cette vidéo. On va faire 10 saisons les gars avec Laval, donc on va commencer avec un club qui est un club de Ligue 2 qui se débrouille assez bien, on va essayer de le faire devenir un très grand club français en 10 saisons. Sachez en plus de ça qu'on a eu la mise à jour, donc on a les nouveaux joueurs qui sont dans le jeu, par exemple on a le petit Perry qui est à l'Olympique Onné, voilà le nouveau gardien, il y a eu une partie des nouveaux transferts qui ont été effectués grâce à la dernière mise à jour et ça c'est plutôt stylé, donc on a les transferts qui sont à jour. Ça va d'ailleurs avoir une petite influence parce que le petit pagiste que vous voyez tout en haut, le fils d'eux, lui il vient d'être traité du côté de Laval, donc c'est un joueur qu'on va récupérer dès le début de la saison et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, au niveau de la présentation d'équipe, il y a quelques joueurs que vous connaissez qui sont passés dans des clubs de Ligue 1, je pense à Bobichon par exemple qui a fait sa carrière notamment à Angers, le petit Bobichon, on a le petit Labo Lascari qui est prêté par Lens, Pagis prêté par Lorient, on a le petit Titouan Thomas qui est un joueur formé à l'OL forcément que je connais, bon Samasa que vous devez connaître, Lomami c'est un joueur qui est prêté par l'Olympique Yonné, lui qui n'a que 19 ans donc qui est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans Sana aussi qui est assez jeune, qui a 24 ans, voilà, qui est un bon petit joueur. Le petit Tcherny sur le couloir gauche, c'est un Tunisien de 21 ans, lui aussi il est plutôt pas mal, assez prometteur, donc on va essayer de le faire progresser. Il y a du Chokunte, il y a des Oti dans cette équipe, des joueurs que vous connaissez, Gonsalves également, ça c'est vraiment des joueurs d'expérience. On va essayer de partir comme ça, donc on a un tout petit budget, on a 3 millions d'euros pour le Mercato, autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Maintenant je pense qu'on a aussi de quoi vendre un petit peu quelques joueurs. Ma première équipe en tout cas c'est celle-ci, quand vous allez faire le avant, après, il faudra prendre cette équipe là du départ, avec voilà ce 4-1-1, on peut dire ça comme ça, avec un mieux à 3 et 2 ailiers, plus un buteur forcément tout en haut de l'attaque. C'est Pagis que je vais essayer d'utiliser, de faire confiance, en sachant qu'il y a quelques joueurs qui sont prêtés, comme je l'ai évoqué, l'Omami, la Wolascarie et Pagis étaient prêts, si je les veux définitivement, il faudra les acheter. Et j'ai bien envie de les récruter parce qu'ils sont très très jeunes, et j'ai bien envie de m'appuyer sur ces jeunes joueurs-là. Voilà un petit peu pour l'effectif, vous connaissez ensuite la Ligue 2, je ne vais pas vous faire une présentation poussée de la Ligue 2. Le projet est simple, à chaque fois on se retrouve à la fin d'une saison, avec le Mercato que j'ai fait et les résultats du club, et on va essayer d'aller le plus loin possible. Voilà tout les gars, si vous aimez la vidéo, je vous conseille, et je vous invite à liker, à commenter et à partager, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas, l'abonnement à la chaîne YouTube il est gratuit et ça vous permet de suivre mes autres vidéos. Allez on y va les gars, sans plus tarder, pour la première saison avec le Mercato et nos résultats. Noël c'est terminé, mais vous pouvez toujours vous faire plaisir avec mon partenaire Instant Gaming, qui vous propose une multitude de jeux vidéo à prix réduit. Vous avez FM24 à moins 47%, soit à 32€, vous avez Cyberpunk Ultimate Edition qui est lui aussi à plus de moins de 50€, vous avez le nouveau avatar, le jeu vidéo qui est sorti, qui est vraiment à prix réduit. Vous avez également FIFA et des points FIFA sur Instant Gaming, voilà, donc si vous voulez vous régaler avec de l'argent que vous avez reçu à Noël dans FIFA, vous pouvez le faire directement avec mon partenaire. Vous avez le lien en description, il y a des réductions sur quasiment tous les jeux vidéo et sur toutes les plateformes, donc n'hésitez pas. On se retrouve les gars pour la fin de cette première année, donc avec Laval, nous avons les résultats de l'ensemble des compétitions à regarder, donc on a la FIO qui remporte la C4, la Ligue Europa est gagnée par le PSG, qui a dû finir 3ème de sa pôle de Ligue des Champions du coup, qui a battu Liverpool, ils remportent leur Coupe d'Europe, le PSG, l'Inter battra City 3 buts à 1, un remake de la dernière finale, mais cette fois le vainqueur est différent. Au niveau de la Coupe de France, c'est une victoire de la S Monaco, nous on a été éliminés dès le début par le score, le score qui nous sort 3-1, voilà on n'a rien fait, et au final c'est Monaco qui va au bout, qui gagne cette Coupe de France. La Ligue 2, écoutez on avait fait une première partie de saison moyenne, voire mauvaise, et on s'est bien repris sur la deuxième partie de saison, on finit cette première année à la 8ème place, avec 53 points, on finit à 10 points du 5ème, donc les places pour jouer les barrages étaient vraiment trop compliquées cette saison. automatiquement l'autre club qui est promu, et bien c'est personne, Montpellier reste en Ligue 1 et 3 ne montera pas, voilà pour les promotions, les barrages. Voilà, 9ème place c'est bien pour une première saison, je suis satisfait, ça me convient, on est dans la première partie de tableau, on va dire qu'on s'en contente. Alors j'ai eu des petites galères où je me suis fait virer, donc on ne peut pas aller dans les transferts et directement voir les recrues, parce que ça s'est fait effacer, mais je vais vous les présenter quand même. Alors on a Pagis que vous voyez que j'ai acheté définitivement, qui ne m'a pas coûté très très cher, ça m'a coûté à peu près 1,5 million, donc Pagis on l'a récupéré, il a pris plus 3 dans la saison. La Bolas Cari, sachez qu'on l'a pris également, donc on l'a recruté pour 1 million et quelques, sachez aussi qu'il a pris un plus 5 dans la saison, donc belle progression pour lui. L'Omami on l'a également recruté pour 1 million d'euros, on a eu un plus 5 de sa part également. Nous avons recruté le petit pied fort, à la base c'est un milieu défensif qui joue à Westerlo, c'est un belge qui de base avait 18 ans, on l'a recruté, il avait 61 de général, il était MDC, on l'a changé de poste en DC, il a pris plus 3 et il a un petit peu progressé encore derrière, donc il a, pied fort, fait une belle progression dans cette saison. On a Wano à côté qui a aussi un petit peu augmenté, Samar ça toujours dans les buts. Cherny sur le coup, Loire gauche a aussi progressé, voilà, donc ça c'est bien. Au milieu de terrain, Sana, Titefond Thomas et Kadil au milieu de terrain, donc Kadil que j'ai changé de poste pour le passer en MOC, et il a un petit peu augmenté dans la saison, donc c'est plutôt chouette. De toute façon, vous pouvez faire un avant après, vous allez voir que ça a bien augmenté. Et le petit Willey que j'ai recruté pour à peu près 1 million 5, qui lui aussi a pris, je crois, plus 4, donc c'est plutôt pas mal. On avait un banc assez resserré, avec des joueurs qui ont voulu partir et qui nous ont un petit peu embêtés. Donc au niveau de l'historique transfert, il n'y a que d'autres départs que vous pouvez voir, c'est les départs qui ont eu lieu finalement dans la deuxième partie de saison, après le Mercato de janvier, donc Vargas et Tell vont s'en aller du côté de Palerme et de Leicester. Et tous les joueurs qui ne sont plus dans l'équipe par rapport à la séquence d'avance, c'est des joueurs qui sont partis, donc on a vraiment beaucoup dégraissé l'effectif. Tous les joueurs qui étaient un petit peu 3G, qui ne m'intéressaient pas, on les a fait partir. On a également prêté 2 joueurs, donc Mupemba qui a pris plus 2, et Bernard, voilà, bon ils ont augmenté peut-être un petit peu plus que ça, mais vu qu'il y a eu une... On est parti du club, on est revenu, ça nous a reset tout ça. On a eu quand même pas mal de progressions. Le meilleur buteur, bon, 8 buts pour Pagis, en Ligue 2, c'est pas forcément facile de s'imposer. 8 buts pour 29 matchs, on va dire que c'est correct. On a Kadiel à 7 buts et Labo Lascari à 7. Si on prend les 3 buteurs, ça va quand même, ça nous fait 22 buts, si j'ai bien compté, à 3. Donc c'est plutôt bien pour un club qui finit 9e. On a le petit L à 6 buts et Bobichon à 6 buts. Le meilleur passeur, c'est Rémi Lascari avec ses 5 passes D, donc meilleur passeur de notre effectif. Voilà, un petit peu pour cette première saison, c'est jamais la plus importante. Ce qui compte, c'est de sortir de ce mouroir qu'est la Ligue 2. On n'a pas envie de rester trop longtemps. On a envie de monter assez vite. On va avoir, je pense, un beau budget de transfert de la saison prochaine. On n'hésistera pas à investir. Première année, on a récupéré les joueurs qui étaient de base prêtés. On les a un petit peu fait progresser. On a pris 2 recrues, un milieu gauche, un défenseur central. On n'avait pas les moyens de faire plus. C'était des transferts très très peu chers. Là, l'objectif pour la deuxième année, c'est de faire fructifier les joueurs que j'ai fait évoluer et d'en prendre, bien sûr, des nouveaux. Saison 2, les gars, dans ce 10 saisons avec Laval. Alors, au niveau du recrutement, on a recruté quelques joueurs libres. Donc, le petit Thomas, c'est Diogo Thomas qu'on a recruté gratuitement pour de la rotation d'équipe. On a ensuite Desilva qu'on a recruté libre. On a Otsusen également. Donc, c'est vraiment des joueurs pour la rota. On a vendu Samasa, le gardien historique. Il y a 35 ans, il est parti à Metz pour être doublure à Metz. Donc, pour un peu moins d'un million d'euros. Dio est parti du côté de Malmö à un million d'euros. On a reçu une belle offre. Il avait 30 ans. On l'a accepté. Bobichon, lui, c'est un départ qui n'a pas eu lieu cette saison mais qui aura lieu l'an prochain. Donc, il va partir à Norwich. C'est compliqué de refuser les sirènes anglaises. Donc, Bobichon va se faire une aventure en Angleterre à Norwich. Ensuite, on a recruté le petit Wutzer Goss. C'est un jeune néerlandais de 21 ans, défenseur central qu'on a recruté pour un peu moins de 1,7 millions. Vous le voyez, à la fin de la saison, il vaut 4,4 millions. Donc, en termes de bascule, c'est plutôt pas mal. On ne l'a pas payé très cher par rapport à ce qu'il vaut maintenant. On a Wanneux qui a rejoint Copenhague pour 2,150 millions d'euros. Il était important l'an dernier mais je voulais faire de la place à des joueurs beaucoup plus jeunes. C'est pour ça que j'ai accepté une offre. Et enfin, pour 2,6 millions, on a recruté James Biddle, un gardien de but. Il m'a coûté 2,6 millions. Il en vaut 9,5 millions. Donc là, c'est plutôt pas mal. Un très grand gardien anglais. Il fait 1,98 m. Donc, un joueur vraiment très, très grand. Donc, on va tester ça. On a testé ça sur la première année et j'en suis pour l'instant plutôt satisfait. Au niveau des progressions dans la saison, Junior Kadhi l'a pris plus 6, le plus 5 de Biddle. Caleb Willey, le joueur des Etats-Unis qui a pris plus 6. Lavo Laskeri, c'est la même chose. Pajis, c'est la même chose. Amin Cherny, c'est un plus 4 tout comme Titouan Thomas, tout comme Lomami. Pied fort, Archer pied fort, plus 5. Belle saison de sa part. Goss, plus 4. Voilà, le plus 3 de Haute-Essène. Quelques augmentations pour les très jeunes joueurs. Mupemba, doublure au poste de buteur qui a pris plus 4 quand même. Le meilleur buteur de la saison, c'est justement Pablo Pajis avec ses 20 buts en 41 matchs. Donc, il a plutôt bien performé. Il a fait tous les matchs de la saison. Il m'a mis 20 buts. Donc, c'est très, très bien pour un jeune joueur. On a la balle Ascari qui fait 13 buts et Kadit qui fait 10. Le meilleur passeur, c'est Titouan Thomas. 3 buts, 9 passes D pour l'ancien Lyonnais qui nous a fait une bonne saison statistique. L'équipe, écoutez, vous l'avez sous les yeux. Donc, avec quand même de la qualité, ça a bien progressé et on a bien fini la saison d'ailleurs. Je pense que c'est une équipe qui commence à rentrer, enfin, qui apprenne à se connaître et surtout, ils arrivent à maturité certains. Donc, ça ne fonctionne pas trop mal. Vous avez le banc aussi qu'on a essayé d'avoir le plus qualitatif possible en essayant de gérer les égos ce qui n'est pas toujours facile. Au niveau de la saison, on rate le top 5. On va être 6ème dans cette saison donc avec 63 points. Voilà, une saison où on n'est pas loin du 5ème, Metz, à 2 points de Metz. Donc, on a raté de pas grand chose les barrages. L'an prochain, il faudra absolument être dans les 5 par contre. A noter quand j'ai Bordeaux monte directement en Ligue 1. Le barrage a été gagné par Nantes. Nantes reste donc en Ligue 1 et au niveau de la Coupe de France, on a battu Annecy. Bon, qui est bugué. Annecy, on les a battus 3-0. Ensuite, on a joué face à Gengang qu'on a battu 2 buts à 1 avant de s'incliner face au futur vainqueur. L'Olympique, Lyonnais, voilà un petit peu pour tout ça. Dortmund remporte cette Ligue des Champions, la Sociedad remporte l'Europa League et c'est Porto qui gagne en C4. Voilà pour cette 2ème saison. Bon, elle est plutôt bien. On a bien fait progresser l'équipe. On a encore un peu d'argent pour la saison prochaine, 2 millions d'euros dans les caisses. C'est toujours ça de prix. Donc, on va passer les gars à la 3ème année. Fin de cette 3ème année dans cette vidéo où on fera 10 années. Ouais, incroyable. Alors, on a Mikanovich qui est arrivé parce que lui, il a accepté d'être dans un rôle sporadique pour être à le droit et remplaçant. Yorfa, c'est la même chose. On le prend parce qu'au moins, il ne posera pas de problème dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Tristan, lui, est arrivé également pour être ma double repose de gardien de but. C'est un bon gardien en plus. Il a son téance de général donc pour une doublure, c'est très bien. Il n'a que 24 ans donc il pourra encore progresser. On a Widenberg également qui a accepté d'être latéral gauche remplaçant. Donc, plutôt une bonne chose. Voilà, le néerlandais. Donc, 4 jours qui arrivent pour être vraiment dans la rota qui ne sont pas prévus pour être titulaire. On a vendu le petit hautbois à Valenciennes. On a vendu des Silva du côté de l'Istanbul, Bachachir. On a Otesen qui est parti au mercato d'hiver pour 2,2 millions parce qu'il voulait partir donc on a accepté sa requête. Sanal, on l'a vendu au milieu du mercato d'été parce qu'on avait d'autres plans pour le milieu de terrain. On l'a vendu à 2,8 millions du côté de l'Elas Veyron. Nous avons recruté pour 3,3 millions un néerlandais qui s'appelle Ezekiel Banzuzzi donc un milieu de terrain central. Il m'a coûté 3,3 millions et il en vaut 12,5 millions maintenant. Donc, on a fait une plutôt belle opération. Un joueur en plus assez grand donc 1,91 m pour un joueur au milieu de terrain. C'est très intéressant. Plutôt complet donc une belle arrivée 3,3 millions et on a fait une grosse arrivée ensuite un joueur d'Almeria Puchstas donc un joueur qui m'a coûté 8,4 millions il en vaut 22 maintenant à la fin de cette saison. Il a fait une très belle année. Un joueur qui est très fort dans la construction du jeu mais aussi en finition vu qu'il a 85 en finition donc un joueur vraiment pour le coup qui est un joueur clé de l'effectif. Vraiment exceptionnel ce joueur-là Puchstas qui a beaucoup augmenté dans la saison. Au niveau de l'équipe les gars des progressions on a Kadil qui est notre meilleur joueur notre numéro 10 qui a pris plus 5 encore dans cette saison. Le premier joueur à atteindre les 81. Biddle qui a pris un plus 4 le plus 5 de Puchstas justement grosse progression pour lui. On a le plus 4 de Pablo Pagis toujours en attaque il a pris le Capitana. On a Caleb Willet qui a augmenté de plus 3 la balle Ascari c'est la même chose. Wutergos un petit plus 5 le petit Charny qui a pris plus 1 il va falloir sûrement remplacer le poste latéral gauche latéral droit également vu que Lomami n'a pris que plus 2 donc un peu déçu de sa progression à Irving Lomami. On a Bonzuzi qui a pris un plus 4 il était remplaçant il n'est pas si titulaire au fur et à mesure de la saison. Pied fort qui a pris seulement plus 2 on s'attendait là aussi à un petit peu plus Titouan Thomas plus 1 Tristan plus 3 pour un joueur en rotation Bupemba qui a encore pris un plus 3 la doublure de Pagis voilà puis des légères augmentations pour les autres joueurs Pagis qui nous fait encore une belle saison à 20 buts il nous fait la même saison que l'an dernier 20 buts pour Pagis Labolas Cari c'est 19 et Poukstas 15 buts quand même Poukstas assez impressionnant le meilleur passeur c'est Junior Kadil 6 buts et 15 passes donc il a vraiment montré de très très bonnes choses Kadil c'est bien franchement c'est bien Labolas Cari 7 passes voilà un petit peu pour cette saison vous avez mon équipe sous les yeux donc on essaie de l'améliorer avec les moyens que l'on a mais on a quand même quelques joueurs déjà très très forts notamment le côté gauche là c'est pas mal Banzuzzi on l'a dit il est super jeune 21 ans 1m91 super complet il fait bien la paire avec Poukstas donc c'est bien Goss et pied fort en défense centrale on verra ce qu'on en fait je pense que la priorité du prochain Mercato ce sera les couloirs maintenant c'est bien beau de voir les progressions des joueurs qu'est-ce qu'on a fait dans cette saison de Ligue 2 cette troisième saison et bien écoutez scénario fou on est monté à la dernière journée voilà dernière journée de championnat je vous montre ça on a battu Grenoble 3 buts à 2 et dans le même temps les stacks 3 a perdu contre Amiens vous pouvez pas le voir c'est derrière ma tête voilà vous le voyez juste au dessus de ma tête là on a les stacks qui étaient devant nous qui a perdu et donc on leur aurait passé devant vu qu'on avait une meilleure différence de but et 3 points d'écart donc on a gagné ils ont perdu et au final on monte et eux bah barrage quoi barrage pour les stacks 3 c'est terrible on monte vraiment à la toute dernière journée Clermont Foot 20 points d'avance aucun problème Clermont Foot dans la saison qui a tout dominé voilà le barragiste bah écoutez on a au final les stacks qui perdra contre le Havre et Saint-Etienne qui se maintiendra en Ligue 1 la Coupe de France quant à elle bah écoutez on a battu Concarneau en 16ème de finale avant de battre Rennes en 8ème mais de s'incliner en quart de finale face à Lens ce sera une victoire finale du PSG la Ligue des Champions est gagnée par l'Atletico face au Real dans un derby Porto qui gagne bah une compulsion européenne chaque année et l'Intract qui a battu l'OM en Europa Conférence Ligue voilà pour cette 3ème année assez riche on monte en Ligue 1 c'est pas du tout anecdotique parce que les places sont chères 2 qui montent automatiquement et après il faut sortir d'un bourbier pour monter donc ça fait plaisir 4ème saison les gars avec Laval c'est la première année avec notre club de Lavalois du stade Lavalois en Mayenne en Ligue 1 donc ça c'est beau déjà d'être en Ligue 1 avec ce club-ci on a mis quand même du temps pour monter donc voilà fallait être patient on a vendu 2 joueurs les gars dans cette saison on a vendu Lomami et Cherny donc les 2 latéraux voilà un pour 5,7 millions et l'autre pour 6,6 millions c'est pas des joueurs que je trouve qui allaient beaucoup évoluer je trouvais que leur potentiel était un peu bloqué donc j'ai préféré les vendre on a recruté Sébastien Borza un Roumain 21 ans on l'a recruté pour 7,8 millions et il en vaut maintenant 18 donc c'est pas mal et on a pris le petit Juanlu on peut dire ça Juanlu Sanchez il était du côté de Séville à la base et là il a été transfert au rapide on l'a pris pour 10 millions et il en vaut 15 donc voilà ils ont déjà augmenté un petit peu leur valeur au niveau de notre effectif au niveau des progressions bon mais Kadhi il était à 84 en général il a encore pris plus 3 Pagis c'est plus 4 Biddle notre gardien plus 3 tout comme Puchta plus 3 Willy qui a pris plus 3 aussi le plus 4 de Banzuzi notre milieu de terrain qui va à côté de Puchta donc ça c'est bien le plus 3 de Sanchez le plus 4 de Borza dans la saison pied fort qui n'a pas du tout augmenté quasiment seulement un petit plus 1 pour lui donc on verra ce qu'on en fait l'année prochaine voilà et quelques autres petites augmentations le meilleur buteur de la saison c'est la Borla Skerry 15 but devant Pagis 14 et Kadhi 10 Kadhi justement il nous a fait 10 buts 10 passes donc une bonne saison pour Kadhi Junior Kadhi vraiment impactant dans le jeu et l'équipe pour cette saison c'était celle-ci du coup on a une équipe qui va tendre vers les 80 en général voilà assez vite bon clairement ce sera le défenseur central qu'on essaiera d'aller chercher la saison prochaine vu que Piedfort commence gentiment à avoir du mal à monter donc on va on va remplacer tout ça après le reste de l'équipe c'est plutôt pas mal avec des joueurs de base toujours qui continuent de bien augmenter donc il faut que ça continue ainsi la saison de Ligue 1 elle est exceptionnelle on fait 5ème alors qu'on vient d'arriver en Ligue 1 on a fait 5ème en plus avec 5 points d'avance sur le FC Nantes la 5ème place c'est forcément qualificative pour la Coupe d'Europe donc ça c'est la très bonne nouvelle on finit derrière Monaco, Marseille, Paris et Nice Nice champion avec 80 points saison énorme de Nice Lyon qui finit à 9ème par exemple ok ouais 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 ok et les relégués c'est Montpellier avec Brest le barrage a été gagné par Metz donc Saint-Etienne va être relégué la Coupe de France est gagnée par le PSG de notre côté on a gagné Annecy au premier tour avant de perdre face à Clermont donc on n'aura pas été très glorieux en ce qui concerne les Coupes d'Europe la conférence c'est l'Union Berlin qui remporte la C4 la Lazure remporte la C3 et la C1 est gagnée par l'Asetico dans un nouveau derby réel l'Asetico comme quoi il s'y retrouve en finale voilà pour cette quatrième saison on enchaîne avec la deuxième année en France la cinquième année dans le jeu c'est la cinquième saison les gars de cette vidéo on est à la moitié et ouais on est à la moitié on est à la fin d'un retapé si la vidéo avait été un retapé c'est pas le cas c'est pas du tout un retapé c'est plus long alors et puis c'est pas là forcément les mêmes façons de fonctionner et puis j'ai le droit de faire un peu plus de choses on a pris des joueurs libres encore une fois mais cette fois on est monté d'un cran au niveau des joueurs libres que je récupère alors je recrute beaucoup de joueurs libres vous allez me dire mais en fait il y en a beaucoup aussi qui s'en vont pour 3 francs 6 sous ou qui partent en retraite ou libre chaque année donc c'est pour ça aussi que je me permets d'en prendre sans en prendre 40 non plus j'ai pris Théo Zidane et ouais parce que Théo Zidane il a été ajouté dans le jeu il y a peu longtemps il y a peu de temps et on l'a pris donc gratuitement c'est un joueur intéressant Théo Zidane donc voilà Théo Zidane a été pris on a pris Mohamed Damar également un numéro 10 remplaçant pour mon équipe on a pris un petit latéral droit à Joel Anderson voilà 72 de général c'est pas non plus de la folie Comté c'est 73 de général un latéral gauche remplaçant on a pris aussi un défenseur central remplaçant voilà en fait on complète l'effectif avec ces joueurs là même si on a 2 qui sont quand même pas mal Damar et Zidane c'est du très très bon pour le banc on a vendu Mikanovich on a vendu Martins on a vendu Thomas on a vendu Piedfort également qui ne progressait plus donc pour 7,2 millions on l'a très bien vendu et on a fait une recrue on a fait la recrue de Ryan Flamingo un défenseur central alors à la base il est numéro 6 on l'a changé de poste pour le faire passer DC il m'a coûté 15 on voit qu'il a maintenant une valorisation à 25 et c'est encore une fois un néerlandais donc je me suis fait une défense centrale au final 100% néerlandaise je me suis dit que ça pouvait être sympa on a eu bien sûr des progressions cette année avec Junior Cadill qui est là à 87 voilà Pagis 85 Biddle 84 le plus 4 de Banzuzzi également belle progression pour lui cette année le plus 3 de Ryan Flamingo qui est bien augmenté Goss qui a pris un petit plus 1 le plus 2 de Borza le plus 1 de Sanchez le plus 3 de Teozidane qui a fait une bonne saison Teozidane Damar aussi qui a été un joueur important plus 3 dans la saison voilà donc une bonne petite année le meilleur buteur de cette saison c'est encore une fois la Bolas Kari avec 18 buts Pagis affiné à 17 et Poukhtas à 15 à noter les 12 passes D et le double double de la Bolas Kari 10 passes D ensuite pour Cadill notre meilleur joueur sur le papier qui a fait ses 10 passes D voilà donc c'est bien l'équipe la voici donc on a Cadill qui est appelé en sélection il est français il est appelé en sélection donc c'est beau vous avez l'équipe donc elle continue de progresser on a toujours quelques joueurs de base donc ça fait plaisir cette défense centrale néerlandaise avec Gauss et Flamingo donc ça c'est plutôt sympa donc Flamingo c'est 1m85 et Gauss 1m87 donc des joueurs assez mobiles quand même Sanchez Borja sur les couloirs Biddle toujours au poste de gardien de but et on l'a dit on a un banc un peu plus étoffé cette année donc c'est une plutôt bonne nouvelle qu'est-ce que ça a donné maintenant la saison et bien écoutez en championnat on finit à la 3ème place et ouais donc on a progressé cette année on a fait une belle deuxième partie de saison parce qu'on était 6ème après 17 journées donc on a fait on a fait une belle remontée et on finit 3ème alors 3ème ça joue des tours préliminaires de Ligue des Champions vous le savez le PSG champion cette saison Lyon qui fait 5ème au niveau des relégués c'est Metz le Havre Nantes qui a été barragiste et qui a gagné son barrage face à Saint-Etienne à l'itération en F c'est pas facile la Coupe de France ensuite les gars écoutez on a battu la SCC en 16ème on a battu Reims en 8ème avant de perdre encore une fois contre Clermont décidément Clermont qui nous élimine encore une fois et c'est Monaco qui gagnera cette finale la Ligue des Champions elle est gagnée par le Real cette fois-ci qui la remporte l'Europa League on était en phase de poule nous d'Europa League on a fini 3ème de l'Europa League pour notre découverte de la Coupe d'Europe on va dire que c'est correct avec un Celtic qui a été très fort donc on a été reversé en Europa Conférence League au tour préliminaire et on a gagné Earth of Middletian 3-0 sur ce tour préliminaire en 8ème de finale on a sorti la Z d'Alkmaar au club néerlandais 5 buts à 4 non on s'est fait éliminer pardon 5 buts à 4 on avait bien mené le match allé mais on s'est effondré au retour donc la Z nous a éliminés et la Z qui va aller jusqu'en finale pour perdre contre Liverpool donc on découvre la Coupe d'Europe on fait un tour on va jusqu'en 8ème on va dire que ça ça me convient pour une première année voilà il ne faut pas être trop gourmand je trouve que c'est déjà plutôt pas mal voilà pour cette saison 5 et bien écoutez on a une belle équipe elle progresse bien on va continuer de l'améliorer c'est la 6ème saison alors dans cette 6ème saison on joue la Ligue des Champions on a joué les barrages vous allez voir si on a réussi à gagner ou pas si on s'est qualifié pour la base de poule il fallait faire un Mercato en conséquence on avait un peu plus d'argent mais on n'a jamais eu de somme folle de budget Mercato à dépenser et là je crois qu'on avait une trentaine de millions de roi à dépenser donc on a commencé en recrutant des joueurs libres donc Manuel Winsheimer buteur remplaçant qui est arrivé on a Danny Devitt qui est arrivé qui était pas mal aussi qui était à la base MOSC qui avait 76 de général je l'ai changé de poste en MC vous voyez qu'il a pris plus de grâce à ça on a le petit Mario Zessé je ne sais pas comment on prononce qui est arrivé gratuitement lui aussi un joueur de couloir ou alors un joueur intéressant en espagnol on a Titio Antoma qui a rejoint Strasbourg en prêt sur un an parce qu'il voulait partir Titio Antoma donc on a accepté donc un prêt donc il va revenir Bénard est parti du côté de New York Mupemba est parti au Sparta Rotterdam et enfin on a recruté un gros latéral droit c'est le petit Arthur un brésilien de 26 ans que j'ai recruté pour 24,3 millions d'euros vous le voyez il a une valeur à 36 donc c'est plutôt une bonne recrue sur ce côté droit vraiment j'ai beaucoup aimé son 100 rendement cette année au niveau de l'équipe on a deux joueurs à 88 Kadzil et Pagis Pagis qui a encore pris en plus 3 Pablo Pagis 26 ans c'est vraiment le joueur cadre de cette équipe Biddle 86 Banzuzi 85 le 85 également de Labo Laskari Puchtas est à 84 avec Willy qui ont pris des petits plus 1 aussi voilà ça augmente de façon globale de toute façon dans cette saison donc c'est bien les joueurs libres qu'on prend aussi sont intéressants et ça va faire une bonne équipe au global le meilleur buteur c'est Pagis dans cette saison 27 buts très grosse année pour lui on a ensuite Labo Laskari à 15 buts Banzuzi à 13 et l'Acadil à 13 donc 4 joueurs à plus de 13 buts il n'y a pas de double-double mais on a quand même Caleb Willy qui nous fait 13 pass-D il n'a que 4 buts parce que Willy il a beaucoup de mal dans la finition c'est un peu son problème à Willy c'est pour ça qu'à terme j'envisage peut-être de le remplacer il a une finition qui est Qatar je vais vous montrer ça il a 57 de tir et en fait je n'arrive pas à lui faire augmenter ses frappes donc c'est un peu un peu compliqué il a vraiment des stats techniques sur les frappes qui sont catastrophiques mais c'est inhérent à ce joueur là qui je pense de base devait être latéral gauche de formation je ne sais pas mais il est vraiment nul dans la finition et c'est un peu compliqué pour lui quand il est devant le but mon équipe du coup la voici elle est vraiment sympa franchement elle est très très cool j'aime beaucoup ce qu'on me produit et on a un banc maintenant qui en plus s'est bien étoffé dans la saison donc c'est de bon augure Winsheimer il a rejoint l'équipe pour un an et là il va repartir libre je vous informe voilà les gars pour notre équipe sur cette saison 6 au niveau de la saison justement et bien écoutez on a fini deuxième du championnat derrière Monaco on se rapproche saison après saison on se rapproche là on est deuxième on est devant Paris derrière Monaco on va se qualifier pour la prochaine ligue des champions ça c'est sûr et certain et c'est très très beau comme ça je vous montre la relégation c'est Brest Auxerre qui sont relégués et Angers qui se maintient la coupe de France cette année et bien écoutez nous avons gagné Amiens 2 buts à 1 en 8ème de finale on a gagné le TFC 2 buts à 1 on a battu Reims 4-2 en demi on a gagné Grenoble 4-1 mais on ne gagnera pas le titre on n'a toujours pas gagné un seul trophée on perd en finale contre Monaco mais vu qu'on finit finaliste de cette coupe de France et qu'on a fini deuxième du championnat on jouera le trophée des champions l'année prochaine et ça c'est pas mal la ligue des champions et bien sachez que oui on s'est bien qualifié pour la phase de poule on a gagné nos deux tours de barrage et de tours préliminaires donc c'est une bonne chose on fait troisième on finit devant Porto qui s'est voilà qui a eu beaucoup de mal dans la saison et on finit là le Torino et le Bayern dans cette ligue des champions c'est City qui battra le Real en finale l'Europa League on a joué un tour préliminaire face à la Lazio mais ça s'est pas très bien passé la Lazio qui nous a retourné au match retour et qui nous a éliminé donc on fera que le tour préliminaire de cette Europa League Liverpool qui gagnera l'Europa League et la C4 c'est la FIO qui la remporte voilà les gars pour cette sixième année on a toujours pas de titre mais on est en progrès année après année il faut continuer comme ça on y va pour la saison 7 c'est la septième saison déjà avec Laval alors un petit mercato sur celui-là on a prolongé des joueurs et on a fait une seule arrivée avec un échange dedans c'est l'arrivée de Micka Marmol pour 31 millions d'euros plus Titouan Thomas qui nous quitte Titouan Thomas qui aura fait quand même beaucoup de saisons avec nous il en aura fait 6 avec nous 5 si on compte si on enlève le prêt d'un an qu'il a eu donc l'arrivée de Micka Marmol un joueur expérimenté espagnol en défense centrale pour à peine une trentaine de millions d'euros donc c'est plutôt une bonne opération il était à Newcastle donc dans une grande équipe du côté de notre équipe justement on a deux joueurs qui ont ça y est atteint les 90 donc Cadill et Pagis des joueurs de base de l'effectif en plus donc ça ça fait vraiment plaisir vous pouvez voir que les joueurs peuvent vraiment augmenter très fort avec le potentiel dynamique on a Banzuzzi qui a encore pris 1 plus 3 dans la saison Labo Laskari qui a pris aussi son plus 3 Biddle petit plus 1 Willy qui continue de monter aussi 86 Flamingo en défense centrale qui a augmenté tout comme Bukhtas un petit plus 1 Arthur petit plus 1 Marmol c'est la même chose Sébastien Borza à l'intérieur de gauche qui a pris en plus 2 voilà quelques autres augmentations dans la saison le meilleur buteur c'est Pagis cette année encore il n'arrête jamais il n'arrête jamais 28 buts cette année 21 21 réalisations en Ligue 1 notamment Labo Laskari a mis 19 buts et fait 12 passes D on a Cadill a 16 buts 11 passes D et Pukhtas 10 buts 6 passes D voilà un peu pour les stats bon c'est pas mal encore une fois c'est une belle saison sur les offensifs on a les joueurs qui sont en ce moment en sélection mais ils sont tous en sélection parce qu'ils sont tous très forts mais vraiment l'équipe est très très belle donc ça fait plaisir on a un bel effectif le banc et la réserve est toujours limité mais c'est fait exprès on n'a pas envie d'avoir trop de joueurs non plus dans l'effectif au niveau des résultats les gars premier titre nous sommes champions de France avec Laval ça y est avec en plus de ça 12 points d'avance sur le Paris Saint-Germain premier titre il a fallu 7 saisons pour avoir un premier titre un titre de champion de France qui plus est donc on va jouer la ligue des champions l'année prochaine et c'est très beau on est en train de se pérenniser très très fortement en Ligue 1 et dans le top de ce championnat de France le trophée des champions on l'a perdu au tir au but au début de l'année donc on ne fera pas de doublé la coupe de France on a battu Toulouse on a battu 3 on a battu Auxerre avant de perdre face à Lorient en demi-finale ce sera le PSG qui la gagnera pour la ligue des champions et bien écoutez on a fini deuxième de la phase de poule de devant la Sociedade et le Shakhtar à égalité avec la Sociedade et un point derrière Fenerbahce qui a fait une grosse une grosse perf en huitième de finale le Fener a battu Monaco nous on a battu Milan 4 but 1 c'était pas évident on a fait un gros match retour 3-0 à San Siro le quart de finale ça s'est moins bien passé avec une élimination par Wolfsburg et ouais c'est incroyable donc les demi-finales il y avait la Romain il y avait Arsenal Wolfsburg et E-City victoire finale d'Arsenal les gars 3 buts à 1 en Europa League on a une victoire de la Sociedade et en Ligue Europa conférence c'est l'Atlético qui gagne encore une fois une Coupe d'Europe voilà pour cette 7ème saison on va passer à la 8ème on va essayer de gagner maintenant le plus de titres possible et de récupérer une Ligue des Champions c'est ce qui nous manque saison 8 alors dans cette saison 8 encore une fois un mercato alors on a Damar qui a voulu partir en prêt absolument donc on a dû accepter une offre de Brighton sur une saison pour Mohamed Damar prêté donc on a recruté un latéral droit en plaçant Claudio Lopez un petit régène qu'on prend pour 9 millions d'euros voilà petit latéral droit qui fera pas de problème on a recruté pour 17 et demi 7 millions et demi Paxton Aronson ouais on va dire ça qui est un joueur à la base de la Roma MOUC justement pour remplacer numériquement le petit Damar qui du coup était plus là nous avons Sanchez qui a absolument voulu partir donc on a accepté une offre de 25 millions de Manchester pour le laisser partir c'est pour ça que j'ai pris le petit Lopez en latéral droit et on a recruté pour 27 millions Mathis Lambour donc on a fait un mercato plutôt axé sur les remplaçants voilà du banc pour cette saison 27 millions pour Lambour on a gardé quelques sous en poche on a gardé ouais 16 millions on a prolongé aussi pas mal de joueurs dans cette saison donc voilà le mercato sur quoi il était axé on a 4 joueurs qui ont un 90 ou plus de général donc Labo Laskari Pagis Kadil Bonzuzzi à 91 voilà on a du bon monde clairement avec d'autres joueurs ensuite qui ont progressé dans la saison donc on a une très belle équipe voilà très très belle équipe avec comme meilleur buteur Pagis toujours 30 buts pour Pagis Kadil il a fini à 28 buts et Labo Laskari 23 un très beau double-double de Kadil 28 buts 18 passes vraiment magnifique donc voilà c'était à réitérer la saison prochaine une performance de ces 3 joueurs là clairement et encore une fois on a vu que le petit Willet malheureusement il est moins présent dans les stats à cause de ses stats de finition qui sont vraiment pas terribles voilà on a une très belle équipe alors qu'est-ce qui nous a permis de faire cette équipe là et bien cette année on a fait 2ème de Ligue 1 à 1 point seulement du Paris Saint-Germain on a perdu 15 matchs dans l'année on a fait 12 matchs nuls c'est ce qui nous a porté préjudice malheureusement donc 2ème place pour le stade de la Valois en Ligue 1 le trophée des champions on l'a gagné par contre donc on va récupérer un 2ème titre on l'a gagné au tir au but face au Paris Saint-Germain ce trophée des champions la coupe de France on a gagné 3 en 16ème Ajaccio en 8ème avant de perdre en quart de finale contre Toulouse ce sera un classique gagné par l'Olympique de Marseille en finale pour la Ligue des champions cette saison on a fait 2ème de poule à égalité avec l'Inter 13 points et en 8ème de finale cette fois on a joué Anvers donc on a eu beaucoup de chance au tirage là où l'Inter a joué la Real Sociedad on a explosé Anvers 6-1 avant de perdre malheureusement contre le Milan 5 buts à 2 donc on est une nouvelle fois éliminé en quart de finale de cette Ligue des champions victoire justement de Milan en finale l'Europa League est gagnée par la Juve et la C4 c'est gagnée par la Roma face à l'Olympique de Marseille qui perd une nouvelle C4 voilà les gars pour cette saison donc on gagne quand même un petit titre on est présent dans toutes les compétitions on va continuer d'essayer de gagner cette Ligue des champions on était en saison 8 il ne reste plus que 2 petites années c'est la vente dernière saison les gars dans cette vidéo alors 9ème année 2 recrues libres Manor Salomon l'Israélien qui arrive gratuitement un joueur de côté remplaçant on a également le petit crack Martinho Martins un petit portugais régen gratuit MC qui a déjà 85 de général c'est un monstre qu'on a pris gratuitement donc c'est plutôt une belle opération on a l'arrivée exactement de Javier Martinez un espagnol pour 20 millions d'euros c'est un latéral gauche remplaçant et on a fait l'acquisition de Julien Durandville je vous l'ai dit on avait un problème avec Willy qui avait des stats assez faméliques donc j'ai fait un échange entre Willy et Durandville et on a rajouté 23 millions pour se payer Durandville qui est valorisé à 100 millions vous le voyez donc on a lâché des sous mais c'est pour la bonne cause je pense Durandville très très bon joueur au niveau de l'équipe on a beaucoup de joueurs à 90 dans cette 9ème année voilà on a 5 joueurs et beaucoup de joueurs à 88 juste derrière Pouchkas Borza Flamingo 88 Durandville 88 Arthur 87 Marmol 86 le plus 4 de Martinho Martins dans cette saison la recrue libre donc voilà beaucoup de progression dans cette 9ème saison le meilleur buteur c'est encore une fois Pablo Pagis notre capitaine 27 buts devant Labo Last Cari 20 buts Kadil 18 et Poukstas 14 les doubles doubles de 3 joueurs en plus de ça donc ça fait plaisir grosse saison de Rocas Poukstas 27 ans très très fort il continue de monter le mec donc ça montre un peu son niveau voici l'équipe voilà c'est du très très lourd vraiment c'est du très très lourd on va encore essayer de l'améliorer cette équipe la saison prochaine mais c'est vrai que là on approche quand même de ce qui se fait de mieux après 9 saisons en mode de carrière voilà au niveau des résultats qu'est-ce qui s'est passé et bien écoutez on a gagné le championnat de France c'est notre deuxième Ligue 1 donc bravo prestation 80 points 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain la coupe de France on ne l'a pas gagné on a été éliminé en quart de finale contre Auxerre à la surprise générale l'OM qui la gagnera la Ligue des Champions quant à elle et bien écoutez on a fait premier de la phase de poule devant le Sporting en 8ème de finale on a battu Arsenal 5 buts à 1 en quart on a éliminé l'Atletico 4 buts à 2 et en demi-finale on a gagné au tir au but la Real Sociedad la finale on l'a perdu malheureusement 2 buts à 1 contre le Bayern donc première finale de Ligue des Champions perdue malheureusement mais on y est en finale de Ligue des Champions ça c'est très beau Frankfurt gagne l'Europa League et la conférence est gagnée par l'Ajax voilà un petit peu pour cette saison les gars cette 9ème saison il en reste plus qu'une à faire on va essayer d'améliorer encore l'équipe mais c'est vrai qu'elle est incroyable surtout quand tu te dis qu'il y a Pagis qu'il y a Kadil et qu'il y a Labo Alaskari qui sont des joueurs de base c'est révélateur de leur qualité et voilà vous pouvez faire progresser des joueurs je pense qu'on l'a bien prouvé dans cette vidéo c'est la dernière année on va bien sûr se faire un petit match pour tester les joueurs ensuite donc on est parti pour le bilan de la saison suivi du recrutement que j'ai fait qui était assez court à faire et ensuite ce sera le gameplay on a perdu malheureusement le trophée des champions au début de saison donc défaite 2 buts 1 contre l'OM la coupe de France ça fait qu'on l'a gagné ça y est contre la SNT on a battu le Paris Saint-Germain on a battu Caen et on avait battu également l'Orient dans ces matchs là la Ligue Overheats on l'a gagné également avec 2 petits points d'avance ça nous fait déjà un doublé coupe championnat ce à quoi on peut ajouter je vous le dis une Ligue des champions bis répétit à de la finale de la saison dernière on rejoue le Bayern avec peut-être un triplé exceptionnel et une Ligue des champions en 10ème saison au bout du bout du bout et bien de la vidéo ce serait incroyable on a sorti Manchester United on a sorti également Manchester City bah ouais tant qu'à faire et on a également sorti Fulham qui s'était ici jusqu'en 8ème de Ligue des champions ce qui est assez incroyable voilà un petit peu pour les clubs qu'on vient de battre bon c'est beau l'Europa League est gagné par la Roma encore une fois et la Ligue Europa Conférence c'était un choc français gagné par Monaco face à Lyon au niveau du Mercato c'était très rapide ce Mercato avec une arrivée Mathis Delirte qui nous rejoint à 90 millions d'euros joueur d'expérience on le prend du côté du Bayern aussi donc c'est plutôt marrant voilà il est en concurrence avec Mermol mais bon je vais mettre je pense Delirte pour la finale quand même il a été très important dans cette saison le problème c'est dans ce malheureusement on a eu la blessure de Durandville donc Durandville ne jouera pas la finale ça c'est bien dommage donc on va devoir trouver une solution je ne sais pas qui est-ce que je peux mettre Martins est-ce qu'il ne peut pas y jouer sur ce côté il pourrait y jouer j'ai envie de tenter un truc vu qu'on a cette blessure qui est un peu pénible Zidane Enzo Zidane va être sur le Théo non Enzo je ne sais plus Théo Zidane ou c'est Enzo je ne sais plus lequel c'est de tête je ne sais plus on va aller vérifier ça comme ça au moins on le sait bon on a eu beaucoup de progressions sur l'ensemble des joueurs c'était O Enzo c'est l'autre donc encore des progressions dans cette dernière année plusieurs joueurs à 90 beaucoup de joueurs même à 90 donc c'est très beau c'est très bien le meilleur buteur de la saison ah ça a bugué classique ce bug le meilleur buteur de la saison c'est Pagis 33 buts en 52 matchs il fait sa meilleure saison statistique Kadzil 23 buts Durandville il en avait mis 19 Laboulaskeri 12 et Puchta c'était à 11 buts 11 passes à noter 3 joueurs à plus de 10 passes voilà Bonzozzi Kadzil et Puchta donc c'est très bien allez on y va les gars pour ce dernier match de cette vidéo on va clôturer comme ça cette vidéo ainsi vous avez l'équipe du Bayern ils ont recruté Béraldo le crack brésilien du Paris Saint-Germain il est en défense centrale avec Spillers il y a Koumbedi Kakas on a Ravenna on a Peters Loyodis Kabadahi Musiala qui est toujours là et capitaine et Juliano en pointe de cette attaque on se retrouve les gars parce qu'il y a eu une mise à jour vous le savez peut-être pas de FIFA enfin de FC24 et en fait là ça me fait des crashs quand je vais en match donc au lieu de jouer le match et bien en gameplay on va le simuler pour la simple et bonne raison que je n'arrive pas à enregistrer sur PC là en ce moment et que le jeu ne crash pas ce qui est un peu pénible avec le PC c'est ça c'est que c'est une version un peu plus comment dire un peu moins stable que sur Playstation donc on a un peu plus de problèmes au niveau du rendu j'essaierai de trouver une solution pour les prochaines fois là il faut bien terminer la vidéo donc simulation rapide et malheureusement on va perdre pénalty cette finale de Ligue des Champions on ne finira pas la vidéo en beauté avec une victoire finale en Ligue des Champions on aura quand même glané des titres mais pas de Ligue des Champions pour terminer c'est comme ça malheureusement c'est le football comme je le dis souvent j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas désolé pour le petit gameplay final du coup qui n'aura pas eu lieu je pense que vous n'allez pas m'en tenir rigueur la vidéo ce n'est pas le plus important en gameplay final même si on aime bien tester les joueurs mais voilà il faut prendre en compte aussi que je suis sur PC avec des modes et que le jeu peut être un peu instable c'est comme ça c'est aussi les problèmes qui sont engendrés par les modes et les modes ça va être d'aller jusqu'à 10 saisons sinon je me serais fait virer depuis bien longtemps donc il faut bien trouver enfin il faut bien compromis voilà les gars j'espère que vous avez apprécié la vidéo on se retrouve bientôt pour une prochaine je vous fais plein de bisous c'était SD tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501